Salut à tous, je voulais faire pour une fois un truc express concernant la modélisation par subdivision. Vous savez, si vous avez par exemple un cylindre relativement simple, comme ça, si vous utilisez un subdiviseur, je mets le cylindre à l'intérieur, je cache ma tête, hop, vous pouvez subdiviser votre cylindre, et s'il a au moins 8 côtés, vous avez vraiment un cylindre circulaire et vous pouvez augmenter la définition autant que vous voulez. Donc ça c'est chouette, hein, c'est l'avantage de la modélisation par subdivision, vous faites des formes de base, et puis ensuite quand vous subdivisez, tout devient classe. Le problème c'est, imaginez si vous voulez faire un trou là. Alors vous pouvez prendre votre cylindre et le mettre dans un bollean, et utiliser un autre cylindre pour faire un trou, mais quand vous mettez tout ça dans un subdiviseur, je vais enlever celui-ci, alors ça peut paraître éventuellement correct, si on affine un petit peu peut-être les paramètres, agent corner, long linéaire, ça peut paraître correct, mais ça ne l'est pas du tout en fait, si vous regardez, surtout on va, vous voyez ce côté un petit peu bombé là, bulge, il n'y a pas assez de définition d'un point de vue circulaire, si on regarde d'en haut, là on voit très bien le problème, on n'a pas conservé la circularité du truc, donc pour faire ça en fait, il nous faut des subdivisions, oh, un petit zizi, il nous faut des subdivisions là, où on souhaite faire le trou, donc on va utiliser par exemple, loop path cut, je désactive ça, puisque c'est ce que je vais vous montrer, mais si vous faites des subdivisions, par exemple une verticale ici, une autre ici, une autre là, et puis une autre là, une autre là, parce que je souhaite mettre le trou, que je veux faire là, là, le problème, il est encore pire, parce que si vous remettez ça dans un subdiviseur, vous allez voir ce côté, voilà, ce côté est plat, oui, parce que vous avez des lignes, qui sont à plat, les unes à côté des autres, là, la subdivision que vous avez ici, ce sont des lignes, qui sont sur le même plan, donc vous avez un côté plan, alors, il y a, un outil, qui est pas mal, peut faire mieux, mais, c'est déjà pas mal, quand vous allez dans le loop, path cut, si vous avez besoin de créer une subdivision, un endroit où vous voulez rajouter un détail, vous avez là en bas, alors, voilà, vous pouvez mettre vos subdivisions où vous voulez, si vous appuyez sur majuscule, vous avez le quantize qui se met en marche, alors, le quantize, il est là, quantize subdivision, vous pouvez le mettre en marche, en mode, manuel, c'est-à-dire que vous pouvez, là, il divise par trois, vous pouvez couper au milieu, ou, ici, ou là, il vous propose trois positions, une, deux, trois, sinon, vous pouvez appuyer sur majuscule, et il vous propose le centre, le côté là, ou là, il y a un quart, deux quarts, trois quarts, et, il y a un truc, en plus, c'est là, en dessous, c'est le preserve, preserve curvature, par défaut, la tension, si je reset, elle est de 1, et si vous, bon, je vais activer le quantize subdivision, si vous mettez la souris pour dire, je vais faire une subdivision ici, vous voyez, le trait, blanc, vertical, là, qui apparaît, là, il est décalé, par rapport au plan sur lequel on souhaite faire la subdivision, et il est décalé par rapport à cette courbe verte, et si je clique, vous allez voir ce qu'il se passe, voilà, il me crée automatiquement un décalage, alors ça, ça permet de conserver, la courbure, mais, la tension de 1, en général, c'est trop, enfin, moi, j'utilise soit 0,5, soit 0,66, enfin, 6,66, mais souvent, je vais faire, par exemple, ici, du 0,5, et puis, je vais rajouter, des subdivisions, là, pour pouvoir, placer mon trou, 0,5 là, 0,5 là, voilà, mais, là, vous voyez, c'est pas assez, donc, j'aurais dû faire le premier à 1, et les autres à 0,5, parce que, la courbure globale est pas bonne, donc, le premier, je vais le faire à 1, et, les deux suivants, je vais les faire à 0,5, et, normalement, si je mets ça dans un subdiviseur, hop, voilà, on garde, alors, là, c'est un petit peu plat, il faut que je règle un petit peu, les, les tensions, enfin, la position de mes lignes, parce que, il y a quand même, un petit effet plat, là, voilà, c'est, ce que j'ai fait, c'est, mieux, mais c'est pas assez, voilà, c'est pas assez, bon, c'est toujours un petit peu gênant, dans, Cinema 4D, d'avoir à gérer, ce genre de truc, quand vous faites, de la modélisation, polygonale, il faut le faire, par en haut, activer la subdivision, voir le trait de la subdivision, et là, vous voyez qu'il faut vous éloigner, comme ça, mais il faut aussi éloigner, les autres points, c'est un petit peu, enfin, bref, ça peut devenir, un petit peu complexe, à gérer, pour ne pas avoir, de, de boss, mais en tout cas, ça existe, ça permet de, ça permet de limiter, la quantité de boss, qu'on va faire, quand on fait des subdivisions, dans un objet, qu'on souhaite subdiviser, ça permet de limiter le truc, donc je vous le répète, c'est dans, loop path cut, quand vous faites des subdivisions, ici en bas à droite, vous avez, le preserve curvature, pour conserver, la courbure, vous pouvez aller en négatif, aussi, pour inverser, regardez, on peut le faire là, vous voyez, hop, et vous avez, le quantize, qui vous permet, d'être sûr, que vous êtes au milieu, ou à un quart, ou un tiers, ou comme vous voulez, voilà, c'est très pratique, quand on fait, de la modélisation, polygonale, par subdivision, même si encore une fois, la tension, ici, le réglage, de la tension, je, un petit peu sceptique, sur ce paramètre, je ne vois pas trop, comment il fonctionne, à quelle valeur, il correspond, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite, comme d'habitude, un j'aime, un j'aime pas, un abonnez-vous, et puis un commentaire, c'est cool, merci, ciao.